Ina, podcast. À la rentrée littéraire de l'automne 1978, un ouvrage au titre énigmatique, Le pulau vert rouge, fait grand bruit et relance toute l'affaire Ranucci. Son auteur, Gilles Perrault, est un intellectuel, avocat, journaliste, romancier, sympathisant des milieux d'extrême gauche. C'est un fervent militant contre la peine de mort. Deux ans après l'exécution de Christian Ranucci, sa contre-enquête romancée instille le doute et accrédite la piste du deuxième homme. L'homme au pulau vert rouge. Le pulau vert rouge fait l'effet d'une bombe. Gilles Perrault est invité sur tous les plateaux de télévision. Son livre est en vitrine de toutes les librairies. En avançant des éléments qui mettent en doute la culpabilité de Christian Ranucci, le pulau vert rouge laisse entendre qu'une erreur judiciaire a peut-être été communiste. Cela provoque une intense polémique. L'affaire Ranucci devient dès lors le cheval de bataille de ceux qui réclament l'abolition de la peine de mort en France. Gilles Perrault est l'invité de l'émission d'information Delta sur Antenne 2. Après avoir rappelé à grands traits l'affaire Ranucci, la journaliste l'interroge. Alors Gilles Perrault, cet homme au pulau vert rouge, c'est l'une des pistes qu'il semblerait qu'on a négligées pendant cette enquête. Et la question fondamentale que vous posez avec votre livre, c'est a-t-on tout fait pour prouver ou la culpabilité ou l'innocence de Ranucci ? Oui, en fait, je pense qu'on a non seulement négligé la piste de l'homme au pulau vert rouge, mais qu'on l'a délibérément fermée. Puisqu'on avait un coupable, puisqu'on avait un coupable qui avait passé des aveux, on avait donc un coupable satisfaisant. Or, cet homme au pulau vert rouge, il existe, très brièvement. Le petit frère, Jean Rambla, parle d'un homme qui a usé d'un subterfuge pour les aborder, ça serait lui le chien noir perdu. Cet enfant dit, le ravisseur, cet homme avait une Simca 1100, une Simca grise. Bien, on se méfie, il est tout jeune, il a 6 ans, mais son père dit qu'il aime beaucoup les voitures, il connaît tous les modèles. Tout de même, les policiers se méfient, lui présentent plusieurs modèles de voitures, il désigne une Simca 1100. Et puis, il y a un deuxième témoin à l'enlèvement, et celui-là, c'est un garagiste, qui martèle des carrosseries depuis 20 ans. Et que dit cet homme qui est sorti de son garage, juste en face du lieu de l'enlèvement ? Au moment de l'enlèvement, il dit qu'il a vu le ravisseur faire monter la petite Marie Dolores dans une Simca 1100. Donc, nous avons deux éléments. Le subterfuge du petit chien noir, ou du gros chien noir, et une voiture qui est une Simca 1100. Christian Ranucci a un coupé Peugeot 304. Le suspect décrit par le garagiste a 35 ans. Christian Ranucci a 20 ans. Or, ce qu'on va apprendre, mais longtemps après, car on ne le trouvera pas dans le dossier, c'est qu'un homme, de 35 ans à peu près, conduisant une Simca 1100, et usant du subterfuge du chien noir perdu, s'est attaqué à des enfants. Dans les jours précédents, l'enlèvement de la petite Marie Dolores Rambla, s'est attaqué à des enfants dans un certain nombre de quartiers de Marseille. Ça ne peut pas être Christian Ranucci, qui au même moment est à Nice, à 200 kilomètres, il vit à Nice, et qui est au travail, qui est donc avec des collègues, qui peuvent attester que ça n'est pas lui. Cet homme, donc, s'est livré à des attaques sur des enfants, à des tentatives d'enlèvement, de manipulation, et il a sa Simca 1100, il a le chien noir, le truc du chien noir, et il a un pouleau vert rouge. Neuf témoins l'ont vu, parents et enfants. Mais ces neuf témoins ne figurent pas lors du procès radossé ? Absolument pas. Donc, le jour de l'enlèvement de la petite Rambla, il y a deux des éléments d'identification sur trois. Il y a la Simca 1100, il y a le subterfuge du chien noir, il n'y a pas le pouleau vert rouge. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, ce lundi 3 juin 1974, il fait chaud. Les jours précédents, il faisait plutôt frais. Bon, et par conséquent, il est tout à fait normal que cet homme, ce jour-là, n'ait pas mis son pouleau vert rouge, mais il avait sa voiture, mais il a utilisé sa technique habituelle du chien noir perdu. Et le pouleau vert rouge, on va le retrouver à 1500 mètres du cadavre, dans cette champignonnière dont on a parlé. Ce pouleau vert rouge, on va le faire flairer à un chien de la gendarmerie, à un chien policier, et le chien policier va faire 1500 mètres et arriver à la hauteur du buisson où on a retrouvé le cadavre de Marie Dolorès. C'est donc la preuve que, selon toute vraisemblance, c'est bien l'homme au pouleau vert rouge qui a enlevé la petite Marie Dolorès, et c'est en tout cas la preuve formelle attestée par le rapport de gendarmerie lui-même qu'il était sur les lieux du crime. Il était d'abord à 1500 mètres, il a laissé son pouleau vert rouge, et il était sur les lieux du crime lui-même puisque le chien policier a refait le trajet, a refait ses 1500 mètres. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le dossier de l'affaire Ranucci, aussi bien le dossier de la police que le dossier de l'instruction, vous ne trouverez pas trace de cet homme au pouleau vert rouge, vous ne trouverez pas trace des procès-verbaux d'interrogatoire, des neuf témoins qui ont été entendus à son sujet, et vous ne trouverez pas trace des confrontations qui ont été organisées entre Christian Ranucci et ses neuf témoins, car on l'a présenté, bien sûr, à ses neuf témoins, aucun d'eux ne l'a reconnu, pas plus que le garagiste ne l'a reconnu, pas plus que le petit frère ne l'a reconnu, mais les policiers marseillais, encore une fois, ayant réussi à faire craquer ce garçon de 20 ans, fragile, incontestablement, après 19 heures d'interrogatoire, et 19 heures d'interrogatoire dans les locaux de Marseille, croyez-moi, ce doit être une épreuve, on en a eu des exemples plus récemment, eh bien, puisqu'ils avaient un suspect qui avait avoué et qui devenait par conséquent un coupable tout à fait convenable, eh bien, on a éliminé délibérément, frauduleusement, crapuleusement, du dossier tout ce qui concernait l'homme au pouleau vert rouge, de façon à avoir un dossier qui colle. Avec le livre de Gilles Perrault, l'affaire Ranucci se retrouve au cœur des débats sur l'abolition de la peine de mort. Dans le sillage de la sortie du livre, en août 1978, une première requête en révision du procès est déposée par Jean-François Le Forcenet, l'ancien avocat de Ranucci. Dans cette démarche, il est rejoint par le célèbre avocat Jean-Denis Bredin, ami et associé de Robert Badinter. Justement, écoutons Robert Badinter citer l'affaire lorsqu'il s'exprime sur la peine de mort en septembre 1978 dans l'émission Questionnaire. La peine de mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est agonisante. Seulement une agonie qui dure trop. Mais c'en est, à mon sens, fini de la peine de mort. Pourquoi ? Parce que vous avez cette très difficile, mais je crois constante prise de conscience, et en particulier dans la plus jeune génération, qu'il y a dans la décision de peine de mort quelque chose qui est insupportable. Pourquoi insupportable ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que on ne sait pas. Je veux dire, il n'y a pas de certitude absolue qui permette de dire celui-là doit mourir pour cet acte-là. On ne sait pas. Il y a tout ce qui est d'abord le hasard judiciaire. Je prends l'exemple de Ranucci. Ranucci, vous le savez, a été condamné à mort. Et j'ai toujours pensé qu'il avait été condamné à mort. Il a été exécuté. Oui. Il avait d'abord été condamné à mort parce que son procès s'était déroulé quelques jours après la découverte du corps du petit Bertrand à Troyes, donc dans le climat de passion que l'on imagine. Oui, c'est-à-dire que c'était le crime de Patrick Henry. Exactement. Exactement. Et par ailleurs, il a été exécuté. Or, depuis ce moment-là, sa mère s'est acharnée à poursuivre, à faire poursuivre l'enquête. Et son avocat, Maître Bredin, a formé une requête en révision. Et je souhaiterais que soit publiée cette requête en révision parce qu'on verrait à cet instant l'immense incertitude qui se dégage. On se dit, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'on est condamné à mort. Or, on a condamné à mort parce qu'il avait eu le petit Bertrand. Donc, il y a ça. Vous dites, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi ? Parce que vous avez une telle masse d'incertitude sur sa culpabilité, une telle impression qu'à ce moment-là, l'appareil judiciaire, comme cela l'arrête quelquefois, est entièrement tourné dans le sens de la conviction de la culpabilité et qu'il ne prend plus en considération les éléments qui peuvent militer en faveur de l'innocence que l'homme est comme écrasé. Et ça, je l'attribue à la fois à l'horreur que soulevait le crime, la mort d'une petite fille, au désir de fournir un coupable et enfin au climat de surexcitation qui régnait en France au moment de l'affaire 2-3. Et c'est tout cela qu'a emporté Ranucci. Alors, je souhaite que cette requête en révision et les éléments de cette révision soient très largement connus parce qu'on prend conscience de ce qui est insupportable pour un homme de justice, c'est-à-dire ce côté relatif, ce côté loterie qui fait que, par exemple, le premier président de la co-recurisation, M. Edalo, a fini par dire que je ne peux plus supporter cette loterie sanglante qui est l'exercice de la justice quand elle prononce la mort. Ça, on le sent et on le sent, je crois, très profondément. Le garde des Sceaux qui reçoit la requête en révision à laquelle fait allusion Robert Badinter, c'est Alain Perfitte. Il étudie le dossier et prend l'avis de la commission de révision. Le 30 janvier, lors d'une émission spéciale justice des dossiers de l'écran, Alain Perfitte rejette la requête en révision, estimant qu'aucun élément nouveau ne permet de douter de la culpabilité de Christian Ranucci. Écoutons le compte-rendu qu'en fait France Inter. Toujours à propos de la peine de mort, une révélation, André Lemas, le procès Ranucci ne sera pas révisé. Pour Alain Perfitte, c'est clair, il l'a dit, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. Écoutez, on s'est longuement interrogé sur l'affaire Ranucci après la publication du Poulot Vert Rouge, le livre de Gilles Perrault, une reconstitution approfondie et chronologique qui présente des aspects troublants. Bien sûr, l'auteur a mis en évidence tout ce qui plaide en faveur de Ranucci. Il a décortiqué, selon sa propre expression, la manière dont une machine administrative broie un homme ordinaire. J'ai lu cet ouvrage aussi passionnant qu'un roman policier. Convaincant, je ne saurais l'affirmer car il faut faire la part de la subjectivité, émouvant sans aucun doute. Alors Alain Perfitte affirme, il n'y a pas d'erreur judiciaire. C'est le garde des Sceaux, il a sans doute revu le dossier, se l'est fait expliciter dans le détail et ce n'est pas un hasard s'il a annoncé, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné, une prochaine conférence de presse des magistrats qui ont eu à s'occuper de l'affaire Ranucci. La conférence de presse des magistrats aura lieu deux jours plus tard au ministère de la Justice et reprendra les mêmes conclusions. À Marseille, loin des débats qui agitent la société sur la question fondamentale de la peine de mort, un homme vit mal, très mal, le succès du livre de Gilles Perrault. Cet homme, c'est Pierre Rambla, le père de Marie Dolorès. Un des arguments avancés par Gilles Perrault en faveur de l'innocence de Ranucci, c'est que le petit frère, Jean-Baptiste, ne l'a pas reconnu, ni lui, ni sa voiture. L'idée que l'on se serve de son fils pour tenter de réhabiliter l'homme qui, Pierre Rambla, en est convaincu, a tué sa fille, lui est insupportable. Dès lors, il va assimiler la campagne en faveur de l'innocence de Ranucci à une attaque dirigée contre lui et sa famille. Et il va partir en croisade. C'est ce combat que nous vous raconterons dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada